bonjour à tous donc me revoilà pour une nouvelle vidéo que ça doit être la quatrième je crois dans le cadre du challenge tricot je tricote mon premier pull ou mon premier gilet donc là on arrive enfin à la période tant attendue pour beaucoup d'entre vous donc logiquement l'échantillon est fait je sais que certaines n'ont toujours pas reçu la laine ça va arriver là bientôt la semaine prochaine courant octobre donc vous aurez largement le temps de vite faire votre échantillon en recevant votre laine et de rattraper le retard donc logiquement voilà celles qui avaient déjà leur laine ont pu faire leur échantillon changer d'aiguille si besoin votre échantillon est fait maintenant on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet et on va pouvoir commencer donc moi je pars sur le sur le gilet donc je vais monter le nombre de mailles qu'il me faut pour le gilet mais je vais vous montrer un petit peu et je détrécoterai après comment on va faire pour le pull donc pour le gilet moi par exemple en taille m il me faut que je monte 49 mailles logiquement soit vous savez monter des mailles tout seul soit les vraies débutantes j'avais fait la vidéo numéro 2 disponible sur youtube et sur IGTV est donc destiné aux vraies débutantes et j'avais montré comment je faisais mon montage alors j'avais montré un montage le plus simple possible c'est à dire qu'il existe plein de types de montage chacun fait comme il veut il ya plein de techniques particulières voilà là j'avais montré montrer vraiment le plus simple et justement comme c'est un modèle spécialement pour les débutantes petite n'a pas recommandé de montage particulier donc on va partir sur le montage le plus simple donc moi je vais monter mes 49 mailles en taille m j'aurais monté 64 mailles donc vous pouvez voilà ça je vous l'avais expliqué dans la première vidéo vous repérez vous avez donc là vous êtes sur l'envers mais bon c'est pas grave vous avez les petits chiffres moi je sais que c'est toujours la troisième taille moi je fais du m c'est xss m donc moi je ne prends en compte que à chaque fois qu'il ya ces chiffres là donc un qui en qui est pas entre parenthèses entre parenthèses et voilà comme ça par alternance moi je prends toujours le troisième donc ce que je fais en général c'est que je là je n'ai pas fait mais je stabilote tout parce que ben en fait ça m'est déjà arrivé de me tromper une fois je ne sais plus pourquoi mais parce que j'ai toujours l'habitude sur la troisième taille et puis une fois j'ai fait un bonnet pour paul et je devais prendre la première taille et et après ben voilà je suis obligé du prendre un chiffre de la troisième taille enfin voilà comme j'avais l'habitude et j'ai dû bon bah redétricoter je sais plus mais je m'étais dit c'est la galère quand on alterne on alterne puis après il y a des patrons où finalement je serai sur la troisième taille des fois sur la première des fins des fois sur la quatrième fois sur la cinquième ça dépend comment comment elles ont fait leur leur étalonnage là au niveau des tailles donc voilà prenez le temps de tout stabiloter ou d'entourer comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper voilà donc moi je vais commencer par monter mes mailles et puis on se retrouve juste après donc c'est parti je vais donc monter mes mailles je commence par un noeud coulant donc vous prenez les aiguilles les plus petites donc moi qu'est ce que j'ai pris je crois que je me suis trompée alors pour le novice cardigan vous prendre les six mais non moi je prends les cinq et demi parce que prenez les six si vous avez un échantillon un échantillon normal et moi je vais prendre la taille en dessous puisque je descends tout d'une taille donc en effet les plus petites les plus petites aiguilles sont les tailles 6 pour le cardigan et moi quand je descends d'une taille je prends cinq et demi et donc si jamais vous êtes une taille au dessus vous faites l'inverse vous serez en sept et en huit alors j'ai beaucoup de questions sur la quantité de fils qu'on laisse c'est la grande question de tout le monde moi j'avais lu entendu qu'on laisse trois fois la quantité dont on a besoin voilà mais moi j'en prends toujours trop parce que parce que j'ai pas du tout envie d'arriver enfin j'ai pas du tout envie de manquer et voilà donc hop je monte mes mailles moi je dois en monter 49 alors moi j'ai pas une une attention extraordinaire donc ce que je fais en général voilà il n'a pas trop ça va encore mais ce que je fais en général c'est que dès que j'en ai fait 10 je mets un petit marqueur donc celles qui n'ont pas pris de marqueur mais tu as un autre bout de laine d'une autre couleur et moi je mettais un marqueur comme ça je sais où j'en suis quand j'arrive à 10 je mets un marqueur ça me permet de de compter après plus facilement parce qu'il ya des pulls des fois par exemple le rl j'avais commencé par ça qui commence par le bain et et en fait il y avait je sais plus genre deux cent soixante dix mailles à monter l'horreur à compter beaucoup plus petit en plus à compter l'horreur donc tous les toutes les dix mailles je mets un marqueur comme ça je sais un petit peu donc voilà donc un marqueur me permettre donc de savoir un petit peu où j'en suis oui j'ai mis un marqueur tous les toutes les dix mailles savoir un petit peu je vais compter plus facilement mais là il n'avait pas beaucoup donc ça allait donc on va commencer je vais commencer par vous montrer comment joindre les deux bords pour le pull pour le gilet on n'aura pas besoin donc je vais vous montrer pour le pull sinon pour le pull vous avez le col et donc vous allez devoir rejoindre ce bord ci et ce bord ci comme ça voilà ça doit être après ça doit rejoindre comme ça pour faire un col un col cheminé un col un col montant vous voyez bien que là j'ai beaucoup de câbles donc ça va être un petit peu pas forcément facile on va utiliser la technique d'une magic loupe c'est à dire qu'on va tirer le fil à un ou deux endroits pour pouvoir rejoindre facilement alors il y a des vidéos on vous montre pour vous tirer le câble à un endroit moi je n'aime pas je trouve que ceux qui sont proches je n'arrive pas trop à les tricoter moi en fait je tire surtout le câble à deux endroits surtout pour les cols et c'est là où il faut faire attention de ne pas vriller les mailles si vous vous retrouvez avec des mailles comme ça qui tournent forcément ça ne va pas le faire donc là j'aurai une partie des mailles sur le câble une partie des mailles sur l'aiguille sur la première aiguille et une partie des mailles sur la seconde aiguille alors j'essaierai de vous trouver des autres tutos avec moi c'est vraiment comme ça que j'y arrive mais après il ya peut-être des façons de faire plus simple je sais que long avec anna avait fait une vidéo là dessus donc peut-être que sa technique est plus simple que la mienne mais moi c'est comme ça que j'y arrive donc je regarde voilà on voit bien que ça n'a pas brillé alors quand c'est plus petit des fois c'est pas évident à peu près ça n'a pas brillé donc comme ça on est bien rien à tourner comme il fallait pas donc là j'ai mon grand fil ça c'est mon petit fils que je laisse devant et donc là j'ai mon grand fils qui est donc dans la main droite je vais aller tricoter ce que j'ai sur mon aiguille gauche donc on fait une maille endroit donc on sert un peu quand même la première maille font un petit peu la série sinon vous allez avoir du jour après ça se rattrape quand même le jour c'est normal que vous en ayez un petit peu donc on place le fil devant et ensuite je vais me bien serrer moi on passe en maille envers on va dire que ça c'est un petit peu le plus le plus le plus difficile on repasse le fil derrière et on repasse en maille endroit et on repasse le fil devant et on fait une maille envers on repasse le fil derrière j'ai un peu les mailles entre temps alors forcément tout bouger on repasse devant et on fait une maille envers donc petite nit elle propose deux solutions oui j'ai quand même un peu de on voit bien là qu'il y a un trou un petit peu plus important donc faudra bien tirer sur ce fil et quand on refera le rang d'après on essaiera de bien bien serrer quand on fera ce passage là qui sera un passage voilà qui sera peut-être un passage qui sera plus facile donc c'est normal qu'il y a un peu plus de jeux mais de jours je veux dire pardon mais et alors regardez je vais essayer de bien vous montrer ça c'est important est-ce qu'on va bien voir ce que des fois la mise au point mon portable ne se fait pas très bien donc là vous voyez vous avez une maille avec un fil qui passe là comme ça ça fait comme un trait horizontal ça c'est une maille envers et celle là d'à côté qui fait comme un petit V c'est une maille endroit et là on voit encore le fil en horizontal c'est une maille envers je vais essayer de vous remettre voilà ah là on voit bien bon j'en ai fait que j'en ai fait que 4-5 là donc voilà vous voyez bien quand le fil voilà quand le fil passe là à l'horizontale c'est une maille envers et quand on voit un petit V qui se dessine c'est une maille endroit pareil là c'est une maille envers et là c'est une maille en droit c'est important de de vous repérer parce que alors là vous allez tout le temps faire la même chose mais des fois on sait plus où on en est et des fois par réflexe on va faire deux mailles en droit et puis après on va dire mais c'est bizarre le rendu c'est pas beau ça va bon ça m'a déjà arrivé plein de fois je vous rassure et ben non mais c'est qu'en fait à un moment j'ai fait deux mailles en droit ou deux mailles envers j'en sais rien et j'ai tout décalé mais après quand on prend vraiment l'habitude de bien enfin de regarder mieux les mailles qu'on tricote ben on le voit en fait et on on se trompe beaucoup moins déjà voilà savoir reconnaître une maille en droit d'une maille envers petite nid dans son dans son patron elle vous propose aussi de faire des côtes ce qu'on appelle torse j'aime bien moi je trouve ça hyper joli les côtes torse j'en ai fait pour mon pull de Morissette c'est le peña et je trouve ça très très beau c'est vraiment pas très compliqué c'est juste une autre manipulation donc les côtes torse ne se font que sur la maille en droit donc là je vois bien que je suis sur une maille envers mon filet derrière alors la maille en droit elle se tricote normalement comme ça vous prenez le premier brin là en fait vous allez aller chercher le brin donc toujours de droite vers la gauche et vous allez aller chercher le brin mais par derrière et vous allez le tricoter comme ça par derrière hop et ensuite vous revenez devant vous refaites une maille envers évidemment vous faites toutes les mailles en droit doivent être en côte torse au début j'ai montré juste les côtes ce qu'on appelle les côtes 1 1 en droit envers en droit envers et là je vous montre avec la côte torse quoi et en fait ça va exercer une torsion sur le fil et ça donnera un rendu un petit peu différent donc je crois qu'elle l'a quand même bien expliqué je re-regarde comme ça je vous redis alors si vous voulez des côtes torse alors elle elle propose elle propose est-ce qu'elle en parle de ses côtes torse elle dit surtout d'aller voir sur la vidéo donc en fait vous avez des petites vidéos alors je sais elles sont tant danois pas toujours évident même le titre de savoir où on en est mais elles sont hyper bien faites parce qu'elles sont prêtes et c'est pas flou et c'est super bien fait donc après visuellement pour avoir le mouvement c'est plutôt pas mal voilà donc là elle écrit bien si vous voulez faire des côtes torse vous tricotez toutes les mailles en droit par le brin arrière donc ce sera une maille en droit torse c'est une maille en droit en fait qui est tordue voilà et donc en fait vous continuez comme ça évidemment après vous allez arriver là bah vous vous refaites pareil vous essayez de trouver votre de jauger je vous mettrai aussi d'autres vidéos peut-être ça vous aidera de magic loop et tout et ça vous aidera peut-être moi c'est ma façon de faire j'aime bien tirer deux fils elle elle propose voilà donc un fil en taille 40 cm moi j'en ai pas puisqu'il n'y en a pas dans ma marque dans les hadis là il n'y a pas de câble tout seul en 40 cm donc je vais pas en acheter un enfin je vais pas acheter toutes les aiguilles avec ce câble et je fais je fais cette technique là au début voilà au début ça demande un petit peu de parce qu'il faut bien serrer voilà faut faire attention mais franchement ça se fait bien puis après vous verrez quand le col sera fini ce sera un petit peu plus facile c'est pas compliqué mais il faut faire un petit peu attention donc voilà pour joindre voilà pour joindre le pull enfin le col du pull donc avec cette technique là le pull vous le tricotez entièrement en rond partir voilà du haut donc vous êtes toujours finalement sur l'endroit et le fait d'être en rond vous allez toujours tricoter à l'endroit mais c'est comme si vous faisiez un rang en droit un rang envers et donc ça permet de ne pas faire de mailles envers donc c'est un côté sympa ça va un petit peu plus rapidement je trouve donc le col vous devez monter il me semble 8 cm à partir du haut du col vous devez vous devez faire 8 cm vous pouvez en faire un petit peu moins si vous voulez un col plus petit c'est tout à fait adaptable voilà donc je vous parlerai des augmentations pour commencer la construction en yoke donc la construction du pull quoi voilà du pull et là je vais vous montrer pour le gilet j'ai démonté ce que je venais de faire et je suis revenu à mes mailles 49 mailles voilà et donc cette fois le fil sera du côté gauche pas du côté droit je vous montre ça bon voilà donc cette fois je prends mon je mets toutes mes mailles le début de mes mailles où il ya les fils je laisse le fil comme ça hop voilà et vous êtes comme ça je prends mon autre aiguille donc là en fait on n'est pas en rond on est vraiment un petit peu comme si on tricotait à plat en fait donc on commence par une maille en droit on passe le fil devant et ensuite on fait une maille en vert voilà et on tricote ça tout le long et je vous retrouve pour le deuxième rang et donc me voilà j'ai fait mon premier mon premier rang donc je reviens toujours avec les mailles qui ont le fil je les mets devant moi on voit bien que cette fois en fait vous avez commencé par une maille en droit quand vous étiez de l'autre côté et vous avez fini par une maille en droit donc sur ce coset là on passe sur l'envers on commence par une maille en vert et on finira par une maille en vert si vous commencez par une maille en droit forcément vous n'aurez pas le rendu des côtes ça m'est déjà arrivé je vous dis ça tout à fait je fais pas attention donc là on voit bien ce fil horizontal celui là on voit pas bien levé mais il est beaucoup plus en biais voilà on voit encore bien le fil horizontal celui qui est plus en biais donc celui qui est horizontal c'est vraiment la maille en vert et celui qui est plus en biais c'est la maille en droit donc je passe le fil devant et je commence par une maille en vert alors des fois on voit pas tout de suite les côtes se dessiner des fois il faut 2,3,4 ans je passe mon fil devant et je passe mon fil derrière voilà maille en vert maille en vert voilà et moi hop je vais aller un peu loin alors est-ce qu'on les voit se dessiner un petit peu déjà regardez vous voyez je sais pas si vous voyez bien on les voit un petit peu se dessiner on voit le V et après les mailles horizontales donc voilà donc je vous fais un petit récapitulatif de ce que je viens de vous montrer donc pour le pull novice vous avez monté donc moi pour le M j'étais sur enfin je serais si je le faisais sur 64 mailles ça commence à 56 pour le 816 vous les avez monté dans avec les aiguilles les plus petites donc 5,5 à part si votre échantillon n'était pas le bon vous avez dû adapter avec des aiguilles plus petites ou des aiguilles plus grandes normalement ça vous l'avez déjà décidé ensuite vous avez dû joindre le début du rang avec la fin du rang pour avoir vraiment un col en rond attention aussi à ne pas être trop crispé surtout au début quand on n'a pas l'habitude de tricoter et ne pas faire un rang de montage trop serré parce que vous allez devoir quand même y passer la tête donc il faudra faire un essayage mais vous ne pouvez pas le faire tout de suite parce qu'avec le câble dans tous les cas vous ne pourrez pas passer la tête mais quand on pensera à peu près à ce niveau là ce sera quand même le moment alors on a déjà fait pas mal j'espère que vous passerez toute la tête elle n'avait pas donc ce que je disais n'avait pas préconisé de montage particulier donc je pense que le nombre de mailles est assez suffisant pour passer la tête mais après en fonction de de chacune des personnes par exemple en ce moment je fais le balloon sweater donc pareil il a un col montant plus étroit d'ailleurs et le montage préconisé est un montage à l'italienne spécialement élastique pour les côtes j'en ai parlé avec ma copine Cathy du conte My name is George qui tricote depuis longtemps elle est super bien elle quand elle l'a fait le montage préconisé comme elle tricote très serré et bien ça n'a pas été donc il a fallu qu'elle détricote et qu'elle recommence avec un autre montage et moi avec le montage préconisé nickel j'ai essayé je passe très bien la tête aucun souci donc des fois c'est pas que les patrons sont mal faits c'est juste aussi que ça peut pas toujours rouler là c'est fait pour les débutants je trouve qu'il y a un nombre de mailles qui est plutôt important logiquement voilà mais faites attention à ne pas être trop crispé à pas trop serré et puis on va faire un petit essayage un petit peu plus tard donc surtout quand vous joignez le devant et le dos je vous avais bien montré il faut il faut pas vriller voilà je vous mettrai des liens de vidéos je mettrai ça en story et en story permanente pour que vous ayez d'autres enfin moi je vous ai montré ma méthode qui est peut-être pas une méthode très conventionnelle mais c'est celle qui me va bien après faut faut tester l'important c'est de de trouver ce qui nous va et puis là ce que je vous ai pas dit pensez à mettre un petit marqueur au niveau de la jointure comme ça vous connaîtrez le début du rang c'est important et c'est important pour la suite en fait vous avez besoin de savoir où votre rang commence alors normalement vous avez votre fil qui pend le fil voilà le fil qui reste en fait il pend et donc il pend à cet endroit là donc logiquement même si vous avez déjà commencé vous allez le trouver mais pensez bien à mettre le marqueur et vous devez monter 8 cm de côte en rond donc vous faites une maille endroit une maille envers une maille envers voilà pendant plusieurs tours et jusqu'à ce que dès le départ ça fasse 8 cm vous aviez aussi ce que je vous ai montré les côtes torse donc qui se font uniquement sur la maille endroit et donc là vous faites une maille en droite torse une maille envers une maille en droit torse une maille envers voilà tout ça jusqu'à 8 cm donc et ensuite on passera je voulais décrire et après on passera aux augmentations vous allez voir c'est très simple si finalement je vous montre un petit peu donc je fais récapitulatif sur le gilet et je vous montre un petit peu le mien où j'ai bien avancé donc le gilet moi j'avais monté donc 49 mailles avait moins de maille à monter pour le plus lent puisque pour la taille xs ont commencé à 45 mai voilà ensuite on passait sur les aiguilles les pareilles les aiguilles les plus petites en fonction de ce que vous avez décidé et vous tricotez une maille envers une maille endroit en aller et retour cette fois on n'est pas en rond on n'a pas besoin de mettre d'anneau marqueur et on tricote en aller et retour comme je vous ai dit avec un rang où vous commencez par une maille endroit ou finissez par une maille endroit et un rang où vous commencez par une maille envers vous êtes sur l'envers et vous finissez par une maille envers voilà il en fait quatre centimètres je vais vous montrer mon projet à moi donc moi j'ai fait voilà on les voit bien mais côte voilà et après j'ai commencé le premier le premier segment avec les premières augmentations pour vous expliquer tout ça donc voilà et ben donc ensuite on va s'attaquer aux augmentations donc je reste sur le gilet et je vous parle du pull juste après c'est quand même sensiblement la même chose donc pas grosse différence donc vous passez là vous changer vos aiguilles donc soit vous changer vos aiguilles sur votre câble soit vous êtes obligé en effet si c'est des aiguilles avec un câble qui sont fixes vous êtes obligé de hop de repasser toutes vos aiguilles comme ça dans le nouveau câble avec les nouvelles aiguilles voilà on prend un petit peu de temps mais c'est pas très compliqué et voilà donc là pour le cardigan normalement vous passez aux aiguilles 7 moi mon échantillon était trop grand je suis on est ici voilà ensuite avant d'entamer la première série d'augmentation vous avez quatre segments vous avez quatre segments voilà c'est à dire que vous avez un toujours un rang d'augmentation et après vous avez un rang normal de jersey sans augmentation et après on vous redonne on vous redonne le chiffrage pour les nouvelles augmentations hop et vous faites ça quatre fois de suite avant d'entamer le rang d'augmentation il ya bien écrit vous continuez avec les aiguilles circulaires 7 donc les nouvelles aiguilles vous tricotez un rang sur l'endroit et après vous travaillez donc fait que des mailles endroit et après vous passez sur l'envers donc on reconnaît bien l'envers vous voyez c'est comme ça c'est pas du tout pareil ça c'est l'endroit comme j'avais expliqué pour les débutants dans ma vidéo 2 je crois et hop et ça c'est l'envers vous savez toujours un petit peu où vous en êtes et donc après vous tricotez une maille un rang envers alors sous en général dans les quand il ya des segments des choses comme ça on finit toujours le segment par un rang envers pour pouvoir après repartir sur quelque chose de nouveau en rang endroit et là les augmentations seront toujours sur un rang avec que des mailles endroit donc moi j'avais fini mes côtes sur un rang envers ensuite j'ai donc fait avec les nouvelles aiguilles un rang avec que des mailles à l'endroit j'ai tourné mon ouvrage et là j'ai fait un rang avec que des mailles à l'envers et on repart sur un rang avec que des mailles à l'endroit et on peut faire les premières augmentations donc pour les augmentations alors je vais vous montrer là comment on les fait c'est les mêmes pour le pull et le et le gilet donc on appelle ça des augmentations intercalaires droites il existe aussi des gauches c'est juste une petite différence mais c'est pas les mêmes en effet et en anglais parce que ça on retrouve beaucoup de vidéos même même créé par des françaises c'est le m1r et il ya pas mal de vidéos voilà avec ce terme là et en fait c'est m1r c'est right pour droit sinon c'est m i l pour left quoi donc voilà donc pour le premier rang tricoter une maille endroit et après vous faites une augmentation une maille endroit une augmentation une maille endroit une augmentation jusqu'à la fin où vous laissez trois mailles que vous coterez les trois à l'endroit et après ce qui est toujours génial avec petite nid c'est que vous avez le nombre de moi en fait je le fais moi maintenant mais je les fais beaucoup au début avec ses patrons c'est à dire que je même là je les fais et il manquait d'ailleurs justement une maille à un moment j'ai sauté une augmentation et en fait vous avez hop on vous dit directement à chaque étape combien vous devez avoir de maille et ça je trouve que c'est génial parce qu'en fait elle vous les donne tellement souvent que finalement si vous vous trompez vous vous en rendez très vite compte et vous n'avez pas besoin de détricoter trop longtemps donc là hop premier première augmentation et vous dit direct moi je devais avoir 95 mais j'en avais pas j'ai compté j'en avais 94 en fait j'ai oublié la dernière augmentation j'ai fait quatre maille endroit je vais voilà j'ai regardé j'ai bah oui en fait il m'en manque là et j'ai remonté deux fois et hop ça m'a permis de détricoter de rajouter ma maille et donc là on va partir sur un nouveau rang après voilà il ya le segment vous dit donc vous travaillez en aller-retour donc pour le gilet un rang de maille endroit un rang de maille envers et on vous dit bah voilà en général c'est soit quatre ou cinq centimètres en fonction de la taille que vous avez choisi et vous terminez voilà par un rang envers toujours et après on re sur le rang suivant on repart sur les augmentations et on fait ça quatre fois les augmentations ne sont pas toujours les mêmes attention puisque là on va passer sur deux mailles endroit et une augmentation ça va un petit peu se se décaler en fait c'est pas c'est pas toujours les mêmes mais bon c'est vraiment très très clair dans le patron et à chaque fois elle vous donne le nombre de mailles que vous devez avoir après votre augmentation et elle vous donne le nombre de centimètres alors là j'attire un peu votre attention parce que moi je me suis trompé sur mon novice cardigan en mohair j'ai tout défaire donc ça m'a un peu voilà ça c'est assez clair dans le patron mais je suis pas la seule à m'être trompé donc voilà c'est à dire que bon là vous avez elle vous a dit jusqu'à la section jusqu'à ce que la section maille jersey mesure quatre centimètres donc on part pour calculer on part du bas des côtes et on mesure quatre centimètres et là on sait qu'on s'arrête moi ça fait un peu plus avec quatre centimètres et demi parce qu'il fallait que je m'arrête sur un rang envers donc peut-être que j'en ferai une enfin j'en ferai un peut-être voilà trois et demi pour le rang d'après enfin on verra enfin j'enlèverai un petit peu pour le rang suivant qu'est ce qu'elle nous met voilà elle nous met donc elle vous dit le nombre de mailles et d'augmentation elle vous donne le nombre de mailles que vous devez avoir après votre augmentation et après elle vous met jusqu'à ce que la section en maille jersey mesure 9 cm et moi je me suis fait avoir c'est que je suis partie de la fin de la première section et j'ai compté neuf centimètres et non c'est écrit mais c'est bien vous vous devez avoir neuf centimètres à partir toujours du bas des côtes donc en fait c'est pas neuf centimètres que je dois tricoter c'est cinq de plus c'est à dire que j'ai fait un segment à quatre centimètres le prochain sera seulement à cinq centimètres et le tout de la section jersey donc depuis le bas des côtes fera neuf centimètres et à chaque fois qu'elle vous donne un chiffre c'est toujours à partir du bas des côtes et moi je me suis fait avoir et je me disais c'est bizarre c'est bon je m'en prends enfin ça au monde je m'invite et et puis et après je me suis dit non en fait ça va pas ça va pas c'était trop grand donc j'ai tout défait surtout défaire le mohair c'est pas ce qu'on aime le plus je m'en suis sortie mais bon voilà puis finalement je crois que j'avais tout tout défait j'ai tout refait et je me suis dit allez c'est bon voyez donc des fois et je les fais pas longtemps on les fait on refait le tricot c'est c'est quand même ce qu'il faut se dire c'est qui en couture aussi en des coups c'est pénible mais ben là c'est pareil d'ailleurs pour les vraies débutantes je vous ferai je pense la semaine prochaine une vidéo sur le détricotage c'est à dire que c'est hyper important de prendre conscience que il faut détricoter seulement au début bah on veut bien faire mais on sait pas faire donc on est plutôt du genre à détricoter tout ce qu'on a fait depuis le début pour tout recommencer en espérant ne pas avoir de merde par la suite mais en fait non c'est à dire que si vous avez un problème sur un rang en fait vous détricotez juste le rang et puis peut même rattraper des fois sans détricoter je vous montrerai aussi une ou deux techniques quand on fait tomber une maille c'est un peu ma hantise au début de lâcher une maille et après j'étais paumée alors qu'en fait c'est hyper simple mais enfin c'est hyper simple oui mais il faut savoir le faire quoi comment j'avais fait parce que ma copine marion n'était plus là et j'avais peur j'avais des gros cafouillage sur les mailles j'arrivais plus à avancer je me suis dit bah ma cocotte faut que tu dérouilles maintenant j'avais regardé pas mal de vidéos et en fait après quand on arrive à comprendre comment les mailles fonctionne comment vraiment ça s'enchevêtre voilà je pense que au niveau logique après on arrive mieux à comprendre comment rattraper et maintenant ça me pose aucun souci j'ai rarement des soucis si vraiment et un cafouillage à un endroit et que je peux pas rattraper comme ça sur le coup bah je détricote de trois rangs et puis voilà quoi donc ça je vous ferai une vidéo pour vous montrer parce que je trouve que c'est vraiment hyper important d'apprendre à détricoter pour ne pas se dire à la roue je défasse tout mon truc ou sinon j'ai un cafouillage qui est trop moche non on détricote un rang ou deux et puis après on repart et et vous allez voir en fait c'est pas très compliqué mais il faut savoir faire donc je vais retourner la caméra et je vais vous montrer comment on fait une augmentation intercalaire droite voilà donc là je suis dans l'autre sens je reprends mon ouvrage je suis donc sur le devant avec le fil 1 qui est toujours là et je trouve qui ça manque d'une toute petite précision dans les augmentations parce que ça manque une petite précision donc je voulais donner donc je fais déjà je tricote mais deux mailles moi je suis dans le deuxième segment donc cette fois c'est on tricote deux mailles endroit voilà ma deuxième ensuite donc vous avez votre fil qui est derrière puisqu'on est sur l'endroit donc avec votre aiguille gauche donc là en plus c'est des mailles sont assez grosses donc on voit très bien les bras vous voyez là si vous tirez un peu vous voyez le vous voyez le ça fait pas bien la mise au point je vais revenir en arrière vous voyez on voit les ces fils là donc avec votre aiguille gauche vous allez passer derrière c'est pour les mailles intercalaires droite droite derrière c'est comme ça je m'en souviens donc après ça vous fait un petit v comme ça sur votre aiguille gauche et vous allez venir un faux des fois vous allez venir la tricoter à l'endroit alors c'est pas le plus facile sous quand les aiguilles sont pas très pointues hop et voilà et donc là vous avez créé une maille donc vous allez tricoter deux vous en avez créé une donc là on repart sur deux mailles endroit je tire un petit peu comme ça je vois bien mon fils du milieu je prends par derrière hop et je le tricote moi j'ai un peu de mal à chaque fois faut bien prendre les deux fils là le mohair et hop et voilà et on repart 1 2 et ce sont exactement les mêmes les mêmes augmentations sur le pull dont je vous le remontrerai pas pour le pull up vous avez bien identifié votre hop sur le gilet vous avez bien les deux la snifnug là et le le mohair sur le pull vous en avez qu'une normalement de laine donc c'est un tout petit peu plus facile et encore je montre une dernière fois je tricote mes deux mailles je vais donc up identifier le brin je passe derrière le brin ça me fait mon petit v et je vais en fait passer mon aiguille là au milieu du v et ça fait hop ça permet en fait de ne pas créer de trous et voilà pour montrer un petit peu ce que ça fait vous voyez là par exemple je vais montrer comme ça on voit bien on voit bien où ça a été augmenté on voit bien hop celle là qui suit celle là qui suit l'augmentation qui est là donc on a bien le temps de regarder ça pour bien les identifier parce qu'au début c'est pas facile non plus hein mais plus on comme on dit plus on va décortiquer son tricot ses mailles plus on comprendra le mécanisme et plus après ce sera facile soit si on se trompe ce sera facile de comprendre de nouvelles techniques en fait voilà me revoici face caméra donc là je vais vous parler des augmentations du pull elle serait pas tout à fait les mêmes que pour le gilet c'est le même principe c'est juste le nombre de mailles avant l'augmentation qui n'est pas tout à fait les mêmes donc par exemple sur le premier segment donc là vous avez changé vos aiguilles alors vous avez changé vos aiguilles vous refaites un tour seulement il semble que c'est ça attendez je note puis faire un rang en droit avant de changer vos aiguilles dès que vous avez fait les 8 cm vous refaites un rang en droit ensuite vous changez vos aiguilles et on part directement dans la première série d'augmentation et pas ce côté d'endroit en verre puisque vous êtes en en fait et donc vous commencez pour le gilet c'était une maille et une augmentation là vous commencez directement deux mailles en droit et vous faites une augmentation vous faites la même augmentation que je viens de vous montrer mais après voilà on vous dit et ben vous commencez au début du marqueur et vous finissez au début du marqueur on vous donne des informations avec cette histoire de marqueur qu'on n'a pas dans le dans le gilet ensuite vous avez toujours le nombre de mailles que vous devez avoir donc vous comptez entre le début du marqueur et la première maille du après le marqueur et après la maille avant le marqueur on vous dit de de tricoter 5 ou 5 cm et demi ou 6 pour le premier segment toujours le calcul se fera comme je l'ai dit pour le gilet toujours en bas des côtes et ce sera pareil pour la suite en fait c'est vraiment même cheminement il ya juste de trois deux trois choses qui changent sur le deuxième segment on fait deux mailles endroit une augmentation et ensuite et là on vous donne toujours le centimètre du segment à partir de la fin des côtes et après trois mailles endroit une augmentation après quatre mailles endroit une augmentation mais il ya également quatre segments comme dans le gilet c'est très très similaire donc si après si le tricot vous a plu je serai vous enfin voilà si ça vous plaît vous pouvez après pas repartir sur l'autre modèle vous avez toujours les vidéos seront toujours là et repartir sur l'autre modèle parce qu'un pull et un gilet on sait pas tout à fait la même chose en changeant complètement les coloris il y en a qui a du mohair et pas l'autre ça peut quand même avoir un rendu assez différent et ça peut vous permettre de vous entraîner puisque si vous le faites si vous faites l'autre modèle ça sera fait ce sera quand même assez facile pour vous quoi après il ya plein d'autres modèles ça je vous en parlerai quand on aura tout fini mais il ya plein d'autres modèles de petites nîtes qui sont quand même vraiment abordables aux débutantes moi celui-là quand j'ai moi j'avais fait le erl donc de long avec hana c'était mon premier pull et après j'ai tout de suite enchaîné sur le sunday sweater de petites nîtes pas la version or parce que ça me paraissait trop dur j'avais fait donc c'était la même proposé c'était exactement la même laine qui était préconisée et franchement je m'en suis sortie tout seul il est en français c'est celui qui a des ça fait comme des des rangs des mailles en droit et des mailles envers donc ça fait du relief un peu comme des rayons de soleil c'est vraiment très très joli donc n'hésitez pas le voilà il ya ce modèle là qui est vraiment sympa et qui change donc la plusieurs quand même patron pour les débutants après il y en a qui sont que en anglais mais on a pour le débutant on a traduit pas mal en français parce que le louisiana sweater qui est spécial débutant est aussi traduit en français donc voilà après faut changer un petit peu les constructions histoire d'apprendre d'autres choses mais voilà qu'est ce que j'ai à vous dire donc l'idée c'est qu'on arrive en bas de nos quatre segments prochaine vidéo alors je ferai quand même une vidéo intermédiaire pour vous parler du détricotage et de comment on récupère une maille qu'on a perdu par exemple voilà pour vous montrer vraiment deux trois petites choses je sais pas je pas experte mais au moins le basique de comment rattraper ces bêtises histoire de ne pas se retrouver bloquée parce que c'est vraiment hyper frustrant et ça donne pas envie de continuer alors qu'en fait quand on quand on connaît la technique comme je dis depuis le début c'est très beau c'est de la technique en fait donc comme je vous disais n'hésitez pas à bien regarder les mailles comment elles sont construites comment le fil y passe franchement au début moi c'était vraiment pas clair je je pataugeais un peu donc je priais pour ne pas avoir trop pour pas faire d'erreurs parce que en fait ça me faisait flipper je trouvais ça pas clair et en fait finalement au fur et à mesure de tricoter ben ça vient très très vite mais bon c'est comme tout c'est comme un sport c'est comme apprendre à conduire enfin il ya des techniques et il faut s'entraîner quoi ça vient pas du jour au lendemain mais je trouve que quand on est adulte on a beaucoup plus de mal à apprendre des nouvelles choses quand on est enfant quand on est enfant on a ou enfant ou ado quand on apprend à conduire on est jeune encore on a l'habitude d'être tout le temps dans l'apprentissage que ce soit à l'école que ce soit pour un nouveau sport que ce soit oui fait déjà beaucoup à l'école avec les apprentissages mais voilà après on apprend à conduire et en fait on est voilà on est petit on apprend à faire du vélo après à faire du vélo à trois roues après à deux roues avec les roulettes après ce temps les roulettes enfin les enfants sont constamment dans l'apprentissage ça veut pas dire ça leur fait pas peur mais en fait ils ont l'habitude et en fait je trouve que quand on devient adulte l'apprentissage fait peur parce qu'on a l'impression que ça va être long ça va être fatigant moi par exemple je fais énormément de ski j'adore ça je ski depuis que j'ai deux ans et demi donc je ski bien et très facilement et j'ai jamais réussi à me mettre au snowboard parce que faire un nouvel apprentissage clairement enfin sur ça ça m'a ça me gonflait j'avais pas envie ma soeur l'a fait et elle adore le snow moi j'aime bien le ski et en fait passer une semaine deux semaines trois semaines mais voilà sur plusieurs années à se perfectionner ben faut vraiment en avoir envie en fait c'est pareil pour tout quoi un nouveau sport un nouveau loisir créatif comme le tricot ou la couture ben en fait voilà c'est vrai que c'est frustrant de pas réussir à avoir des choses bien tout de suite mais il faut se dire voilà c'est de l'apprentissage et en fait c'est vachement intéressant enfin c'est en tout ce qui parle c'est vachement intéressant cognitivement je trouve votre cerveau il est encore dans l'apprentissage de plein de choses et en fait il est encore vachement stimulé donc je moi je trouve que c'est hyper intéressant donc voilà dites vous que c'est normal de s'il faut détricoter on détricote et on reprend et il y aura forcément pas des échecs mais des petites difficultés l'important c'est d'essayer de savoir où sont les difficultés de pas baisser les bras et franchement il n'y a aucune raison je sais qu'il y en a plusieurs qui ont très peur de pas s'en sortir mais il n'y a aucune raison pour moi tout le monde peut tricoter et tout le monde peut finir son projet vraiment il est vraiment fait pour les débutantes avec la vidéo voilà puis je suis là enfin il y en a plein qui savent elle me pose plein de questions je réponds assez facilement surtout que je suis encore assez disponible parce que je travaille pas je vais coucher donc pour l'instant je suis assez dispo j'espère que je le serai encore après on verra quand j'accouche mais voilà donc on se retrouve à la fin donc des quatre segments et là on passera à une étape qui fait peur à beaucoup de gens alors moi je la trouve vraiment pas compliqué et elle est très bien expliqué c'est on va séparer parce que là vous allez arriver à peu près il me semble par là donc il va falloir forcément laisser un trou pour après pour faire les manches donc va falloir mettre en attente les mailles des manches joindre la partie dos avec la partie devant donc joindre les mailles en serrant voilà et après on continue tout en rond pour le pull et on continue en aller retour pour le gilet et on va comme ça jusqu'en bas et on aura donc des mailles toutes les mailles qui sont là et ici seront mises en attente soit sur un fil de laine soit sur un arrêt de mailles moi j'utilise l'arrêt de mailles on va recréer quelques mailles en dessous pour l'aisselle pour donner un petit peu d'aisance et après on partira sur les manches mais vous verrez franchement ce n'est pas compliqué du tout c'est juste comme vous dit à chaque fois c'est technique donc voilà je vais donc là on est samedi matin je vais donc publier la vidéo ce soir et je vous mettrai en story et en story permanente normalement d'autres vidéos youtube qui pourront vous aider voilà mais n'hésitez pas moi ce que je vous montre c'est ce qui me paraît pour moi logique évidemment ce n'est pas forcément conventionnel ce n'est pas forcément la meilleure chose après il n'y a pas de vérité vraie c'est à dire que il ya plusieurs il ya des fois il ya plusieurs techniques un l'important c'est de trouver la sienne mais voilà je sais qu'avec mes copines on fait pas toutes la même chose et que des fois il faut qu'on voit plusieurs vidéos sur youtube pour que voilà que moi je sais qu'il ya une fille là qui m'a montré la vidéo qui lui avait bien parlé pour le montage et moi c'est un montage que j'aime pas du tout parce qu'on prend les fils dans l'autre main et ça me convient pas du tout et là elle me dit bah moi c'est cette vidéo là qui m'a beaucoup plus parlé pour le montage moi je l'avais vu je n'avais pas posté en story parce que moi elle me parle pas du tout voilà enfin j'ai dit pas super tu as trouvé tu as trouvé ta vidéo ben tant mieux en fait c'est très très bien moi j'impose rien du tout l'idée c'est de trouver sa façon de faire et de trouver de trouver les explications qui nous conviennent le mieux pour comprendre le mieux voilà bon j'arrête mon blabla et je vous dis bah à très bientôt pour une prochaine prochaine vidéo et passe un bon week end